L'acteur qui s'est fait connaître grâce à la série Plus Belle la vie est toujours recherchée dans le cadre d'un accident lors duquel une femme et son chien ont été renversés. La voiture de Marwan Bereni a été abandonnée sur les lieux de l'accident et lui, demeure introuvable. Sa victime a choisi de parler et de s'adresser directement à lui. Depuis le jeudi 3 août 2023, Marwan Bereni a été impliquée dans un accident de la route lors duquel une jeune femme et son chien ont été renversés à la sortie d'une discothèque maconaise. On ne sait pas où il se cache depuis qu'il a abandonné son véhicule sur le bord d'une route de campagne à environ 20 km du lieu du drame. Le comédien qui a longtemps joué dans la série Plus Belle la vie n'a informé personne de l'endroit exact où il est. Alors que la police le recherche, il y a quelques jours, sa victime a publié un message sur Facebook que BFM a retrouvé. Dans celui-ci, Sandra s'adresse directement au comédien et le supplie de se rendre à la police pour s'expliquer. Voici le message tel quel, s'il te plaît je suis la personne qui a été renversée avec mon chien. J'ai besoin de réponses pour me permettre de me rétablir et d'avancer. Rends-toi à la police pour qu'elle puisse t'entendre sur les faits. Si ce n'est vraiment pas toi, pourquoi ne pas donner signe de vie depuis ce jour du jeudi 3 août à 23h, où ma vie a totalement basculé. Je t'aime pris, si estime-moi la victime qui te le demande. Rends-toi pour avoir le fin mot de cette histoire et que si ce n'est pas toi, que la police puisse s'orienter vers une autre direction. S'il en existe une autre ce qui m'étonnerait sinon depuis j'aurais eu des nouvelles. Merci. Sandra, salement blessée, veut des réponses contactées ensuite par BFM. Sandra a confié uniquement avoir un paquet de questions qui, pour l'heure, restent sans réponse. Est-ce que seulement un jour je les aurai ? se demande-t-elle. La jeune femme qui a eu de multiples blessures, plusieurs côtes cassées et une fracture de la clavicule, s'était déjà exprimée. S'il n'a rien à se reprocher, qu'il vienne. Et si ce n'est pas le cas, je veux avoir en face de moi celui qui a fait ça. Je ne l'accuse pas lui, je veux simplement que cela s'éclaircisse, avait-elle déclaré auprès de France 3, le 22 août dernier. L'enquête, elle, a fini par basculer en information judiciaire avec la nomination d'un juge d'instruction qui mène les investigations. La question est la question. But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman